Et bim, voilà mon petit chioui Attends, je ne l'ai pas là Petit gecko shawa Mon petit gecko shawa, lui il fait toujours autant de plaisir Il mange bien Il mange bien, il mue bien Il est magnifique Regardez ce beau spécimen Il va essayer d'avoir les plus gros trucs Tu vois, comme ça, là, voilà Et sur le techo comme d'hab Lui, j'aime bien le voir sur le côté, je ne sais pas, d'au-dessus Je trouve que sa tête n'est pas très belle, mais sur le côté Il est vraiment magnifique Alors là, déjà, il n'a même pas la même coloration qu'au tout début Que je l'ai pris Au tout début, il était encore plus foncé Au plus ça va, et au plus il s'éclaircit En fait, au plus il est foncé, au moins il est stressé Au plus il est clair, au plus il est stressé C'est ce que je comprends Parce qu'au tout début de la manipulation, il n'avait pas cette couleur Dans le moment que Oh si peut-être, je ne sais pas, enfin bref Il a des reflets un peu Brun rouge sur les côtés Sur les côtés de la tête et tout C'est juste magnifique Alors ça, c'est mon gecko préféré Pour l'instant, il n'a pas été détrôné En tout cas Il n'a pas été détrôné Du coup, voilà, c'est mon gecko préféré Et puis les dessins et tout Regardez, c'est juste ouf Attends, il revient un peu plus par là Voilà Voilà C'est juste Voilà Donc lui, je l'ai depuis plusieurs mois Alors je vais présenter la race Un miyaro gecko shawa Anciennement raco dactilus shawa Je ne sais pas pourquoi ils ont changé Ils ont dû faire des différences Ou quoi Bon alors ça s'élève comme le gecko gargouille Et comme le gecko à crête Moi je possède aussi un gecko gargouille Et un gecko à crête Abonnez-vous, vous verrez J'ai pas mal de gecko Enfin pas mal J'ai quelques geckos sympas Néfrurus, Felsumant Vous voyez, il me lèche Il me lèche le frère Ça mord pas Voilà, revenez Alors ça, c'est mon gecko préféré Donc voilà Ça se maintient avec des températures De 25-26 la journée Et tu descends à 22 la nuit C'est très bien Attends, mais le truc Il faut que je descende mon bras Attends Je descends mon bras Vas-y Lui il saute pas beaucoup Lui il l'habitue aux manipulations Il l'habitue T'as vu quoi Comme c'est pas beau Tu vois, c'est ça que j'aimerais bien avoir Comme tatouage Une tête de raco dactilus Enfin de raco dactilus De miaro gecko Tu vois, je lui dirais une tête un peu comme ça Et le corps un peu caricature J'aimerais bien faire un tatouage comme ça Avec un miaro gecko Et celui-là il est particulièrement beau Je trouve Après j'aimerais bien en avoir un De Pinisland Pin Island Je sais plus comment on dit Voilà, là il est plus clair qu'au tout début Vous voyez En fait il a un peu les couleurs de l'armée En fait C'est en fait Des fois dans son terrarium Je le cherche pendant 10 minutes Et je le trouve pas Je le trouve pas Je mets Non pas 10 minutes Mais je mets 5, 6, 7 minutes Avant de le trouver Il se camoufle à fond A fond les baloches Donc ça c'est pareil Je sais pas pourquoi C'est pas aussi Aussi comment on dit Aussi populaire que le gecko à crête Parce que Déjà c'est un peu plus cher Déjà Évidemment c'est un peu plus cher Mais Je vois pas pourquoi C'est pas aussi populaire Que le gecko à crête Parce que franchement C'est juste magnifique C'est un super beau lézard C'est un super beau lézard Amorçons un peu encore Piero Voilà C'est un super beau lézard Et donc voilà Je l'ai dit Les températures Piero Je me souviens un peu Oui 25, 26 Mais voilà Donc ça c'est pareil Ça demande un peu plus de protéines Que les gecko à crête Il faut donner Genre je donne Je sais pas 6 grillons par semaine Je lui donne 6 Ouais Entre 5 et 7 grillons par semaine Je lui donne Et le reste c'est du Repachi Ou des Compotes de pommes Euh de pommes De fruits Pommes Bananes Fraises Abricots Kiwis Il y a tout Cerises Des fois je fais des gros mélanges Surtout quand on est en été Et tout Je fais des mélanges de ouf Là je l'avais pas Mais voilà L'été avec les gecko Avec mes fels humains Par exemple Je faisais des gros mélanges Je mettais cerises Abricots Melons Ananas Tout ça Mais c'est Kiffé quoi Les gecko ils kiffaient Et donc voilà quoi Voilà ça c'est The gecko C'est la star des gecko Celui-là J'ai un petit neffurus Aussi J'ai deux gecko Léopard aussi Dont mon plus vieux Lézard Qui s'appelle Pierrot Voilà Tout à l'heure Tout à l'heure Tout à l'heure Voilà Bon je vais pas l'embêter Plus longtemps De toute façon Vous le connaissez C'est chiwi Je l'appelais chiwi Parce que Chawa Chiwi Chiwi je crois que c'est dans Star Wars Non Pierrot Regardez il a pile Pile la ligne Qu'il faut Ni trop gros Ni trop maigre Il est nickel Alors d'ailleurs Attends Il ou elle Il ou elle Et bien c'est elle C'est elle Parce que Là Elle est subadulte Donc là Elle est pas tout à fait adulte Elle est subadulte Là Elle est de 2020 Fin 2023 Je crois Fin 2023 Ou Je crois Ou Ouais Fin 2023 Ouais Donc elle est subadulte Donc elle va prendre Encore quelques centimètres Ça c'est quand même Des GECO Qui sont quand même Assez gros adulte C'est pour ça Qu'on les appelle Les GECO géants Nouvelle Calédonie Après c'est pas aussi gros Qu'un Lekianus Mais bon Voilà Un Lekianus Ça serait peut-être Un projet futur Attends Il veut pas mettre Sa tête bien Attends Ma tête C'est là Bon T'es vu Si il ouvre la bouche Attends Il va ouvrir la bouche Hop Ok Voilà bon Mais je vous remercie D'avoir regardé la vidéo Si vous voulez voir D'autres GECO Mes autres GECO Bon mais falsément J'ai du mal à prendre Des vidéos Parce qu'on peut pas Les manipuler Que je les ai jamais habitués Que j'ai pas envie De les faire stresser Et tout Du coup Je vais pas embêter Mes falsumas Mais Oui je peux les prendre Entraînement J'ai mes falsumas Par exemple Bon s'il y a un sujet Que j'ai pas encore dit Ou quoi Ou fait Ou je sais pas quoi Vous me le dites en commentaire Je le ferai Enfin si je suis en possession Des moyens Sur ce Pour ne pas louper Une seule vidéo N'oubliez pas De vous abonner De liker De partager De commenter Merci d'avoir regardé Et bien Merci d'avoir regardé